Il a joué 418 matchs dans la LNH avec les Islanders de New York, le Lightning de Tampa Bay et les Flyers de Philadelphie. Il est actuellement le gouverneur des Gaulois de Saint-Hyacinthe dans la Ligue M18-3A. Et depuis 2017, il est analyste hockey à RDS. Notre invité aujourd'hui, Bruno Gervais. Et je m'appelle Alexandre Coupal. C'est tellement hockey, les entretiens. Sous-titrage Société Radio-Canada reste que, je dis ça parce qu'on s'est côtoyé trois fois sur le plateau de tellement hockey olympique, le plateau télé pendant les Jeux de Beijing, puis il y avait quand même rapidement une complicité qui s'était développée. Je m'étais dit, ça va être le fun, parce que c'est ça l'idée. On essaie toujours d'inviter des gens avec qui ça va être le fun. Avoue que c'est tout un concept. C'est une bonne base. Je vais reprendre ça comme un compliment, mais je prends une grande partie de la responsabilité du fait que ça a été long. Mais des fois, je ne peux pas te donner ça tout facilement. Le fait, ça te fait apprécier ce moment. Travaille un peu. Non, mais cela dit qu'on en discutait avant d'ouvrir les micros. D'abord, tu es très occupé pendant la saison de hockey. Puis, tu n'es pas tant moins occupé l'été pour plein d'autres raisons, mais aussi de prendre une petite pause. À un moment donné, ça devient nécessaire. Oui, de décrocher le ballon. C'est un peu... Je viens répliquer ce que je faisais pendant la saison. Tu es tellement, tellement intense dedans que quand tu sors, il faut que ça soit efficace. Il faut vraiment que tu décroches pour avoir envie de revenir puis de garder cette énergie-là. Là, présentement, je suis en mode décroché. Complètement. Si tu me dis que McDavid a été échangé pour le Canadien, je ne le sais pas. Je ne vais pas regarder les nouvelles. Je ne sais pas si c'est le cas. Il y a de bonnes chances. Il y a de bonnes chances. Ça se peut, peut-être qu'un choix de quatre, peut-être, dans quelque part, j'ai vu ça. Puis Yoël Armia, puis Mike Hoffman. Tu vois, un bon train. Il faut gagner, gagner. Mais c'est un peu... Là, je suis en mode décroché parce que pendant l'hiver, c'est extrêmement occupé. Puis j'aime ça. Pendant l'été, oui, je dis que je décroche d'une certaine façon, mais je suis tout aussi occupé. C'est juste que c'est différents projets. Puis j'aime ça. Je vis de projets, je vis de choses comme ça. Je ne suis pas capable d'être assis, arrêté. Tu sais, on va en vacances ensemble, les deux familles. Après 15 minutes sur une plage, je dis, bon, Alex, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un jeu, quelque chose, un projet, on va visiter. Bruno, tu fais ce que tu veux. Moi, je reste assis. Est-ce que... On va faire le tour, là. Souvent, je pars du début, mais on va faire le tour. J'ai envie, puisqu'on parle de ton travail d'analyste, est-ce que c'était décidé, ça, d'avance, que quand tu allais prendre ta retraite de joueur, c'est les médias qui t'intéressaient ou ça s'est fait de façon plus organique? Bien, ça fait longtemps que je savais que ça allait faire partie d'une certaine transition. C'était ça mon plan de base. Tu sais, je reviens en arrière, puis je vais faire ça rapidement, mais à 23 ans, j'ai eu des problèmes aux genoux qui m'ont forcé à complètement arrêter de m'entraîner. Fait qu'imagine... Attends, on est quoi? On est en plein mois de juillet, puis moi, je ne m'entraîne pas. Les autres sont en train de pousser la machine. Ils lèvent, ils poussent leurs limites. Moi, je suis assis chez nous, puis je ne suis plus capable. Mes décisions quotidiennes dépendent du nombre de marches que j'ai à monter ou à descendre. Je ne peux pas monter des marches, je ne peux pas descendre des marches. Mon genou flanchait, fait que je tombais par terre. Je ne pouvais pas m'entraîner. Tu sais, 5, mon préparateur physique, qui était Pierre Allard à l'époque, me tiennent par le tronc. Il me fait un gros câlin pendant que je suis en train de faire mon squat, parce que si ma jambe lâche, il faut qu'il m'attrape. Fait que ça ressemblait à ça. Fait que j'avais complètement arrêté de m'entraîner. J'avais un contrat de 3 ans avec les Allenders. J'avais écrit mon... J'avais commencé à écrire mon speech de retraite. Comment tu annonces ça? J'ai 23 ans à ce moment-là. Parce que je suis mal préparé, que je ne le sais pas, ou ce n'est pas tant connu? Bien, ce n'est pas tant connu. J'en ai parlé un peu. Non, dans le fond, tout le monde le sait. Je ne comprends pas pourquoi tu... Tu ne savais pas ça. Ça expose ma façon de travailler. Non, non, du tout. Mais c'est que... J'en ai parlé un peu à différents endroits, mais c'est pas... C'est quelque chose que j'ai caché. Tu ne veux pas en parler. J'imagine. Pour arriver à ce moment-là, si on recule encore un peu, j'avais un genou qui me lâchait. Puis au point où, quand j'embarquais sur la patinoire, il y a un moment donné, quand je mettais ma jambe gauche en premier, je tombais sur la glace. Fait que tu es dans la ligne nationale, tu as un changement rapide, puis moi, je commence tout le temps à genoux. Puis il faut que je me relève. J'ai emmené mon entraîneur. Fait que j'étais patin. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai fait des tests. J'ai fait des tests de tout ça. J'ai eu 7, 8, 9, 10 MRI, examen de résonance magnétique. J'ai eu une opération à la hanche. J'ai eu tout ça pour essayer de régler le problème. Je n'ai jamais été capable. Pour un moment donné, que le médecin de l'équipe, qui est un médecin qui était une vedette dans le film Les commotions de Will Smith, le médecin de la NFL, c'était le médecin des Highlanders à ce moment-là, il me regarde et dit, bien, je pense que c'est mental, ton affaire. Fait que ça dépend de ton endurance à la douleur. Fait que, tu sais, moi, j'étais quelqu'un, j'ai tout le temps, puis c'est un des regrets que j'ai, mais j'ai tout le temps été très, très, très dur avec mon corps. J'aurais aimé ça être un peu plus intelligent, mais j'étais très dur parce que, tu sais, je n'étais pas le plus vite, le plus gros, le plus fort. Fait qu'il fallait que je compense avec bien des choses. Puis, ça m'a mené là. Tu sais, à un moment donné, là, j'étais rendu au point que je n'étais plus capable de le cacher. Je n'étais même plus capable de m'entraîner. Je ne pouvais pas monter des marches si je ne tenais pas une ronde. Parce que, tu sais, j'avais peur, surtout descendre-descendre, c'était la pire affaire. Fait que, tu sais, tu as 23 ans, tu es capable de monter et descendre des marches, puis tu es supposé aller te présenter un camp à la ligne nationale. Fait que j'avais complètement arrêté de m'entraîner. Fait qu'à partir de ce moment-là, je le savais que, « Hé, il faut que je prépare mes choses, tu sais. » Puis, ça a donné, des fois, de temps en temps, RDS m'appelait pour venir faire l'antichambre, un petit quelque chose. Puis, je ne sais pas, j'avais une certaine aisance avec la caméra, puis ils me réinvitaient, puis ils me réinvitaient. Puis là, maintenant, ils m'ont demandé, « Serait-tu intéressant à faire des séries? » Puis, moi, dans ma tête, c'était, « Oui, il faut que je me mette le pied en quelque part, parce que je ne sais pas quand ça va arrêter de l'autre côté. » Puis, quand j'ai commencé à avoir ces problèmes-là, j'ai été chanceux parce que Pierre Allard m'a entouré d'hommes exceptionnels. Serge Savoie, qui était là, Hugo Santomo, qui était un médecin, qui venait s'entraîner avec moi. Puis, je faisais des entraînements avec la résistance manuelle. Tu sais, tu as le gars à côté de moi qui lève 400 livres d'un squat. Moi, je suis couché sur un tapis, puis il y a quelqu'un qui pousse ma jambe, j'essaie de pousser contre sa main. Tu sais, c'était le contraste qu'il y avait dans mon entraînement, mais ça m'a ramené juste assez pour me présenter au camp puis être capable de patiner. Tu sais, ça a été la mission pour finir l'été. Mais dans ma tête, après ça, quand RDS m'appelait, puis j'allais faire des matchs, je faisais des matchs de l'Ouest quand RDS avait les Syries, puis ça pouvait finir à 2 heures du matin, puis j'avais un entraînement le lendemain. Normalement, j'aurais dit non, mais non, ma priorité est là, mais je le savais que... Il faut que je prépare quelque chose. Ça fait que je le faisais. Je me levais, je faisais mon entraînement, je me recouchais l'après-midi, puis il fallait que je le fasse. Tranquillement, j'ai développé des relations, puis je trouvais ça super le fun comme transition. Puis c'était ça, mon plan, c'était de faire 2 ans en transition, le temps que je place mes bays, je regarde. Puis j'ai tellement aimé ça que je disais, je veux faire ça, je veux continuer. Fait qu'après, j'ai fait une entente, une plus longue entente avec eux, puis j'ai dit, la gang est le fun, tu parles de hockey. Moi, ce qui m'inquiétait, je voulais être certain d'arriver, je voulais pas commencer à chialer, je voulais pas embarquer sur des joueurs qui vont pas bien ou qui sont pas confiants présentement. Je l'ai vécu comme joueur. Moi, c'était, je leur ai demandé, moi, je vais être positif, puis je vais éduquer ou je vais enseigner le plus possible. Fait que si le Canadien est passé 101, bien, laisse-moi parler de ce que les pingouins ont fait en zone neutre, que le Canadien n'a pas été capable de résoudre, tu sais. Puis ils ont dit, oui, on aime ça. Fait qu'ils m'ont laissé aller là-dedans, dans cette mentalité-là, puis ça, j'ai adoré. Bien, écoute, puis c'est apprécié parce que c'est vrai que la qualité de l'analyse, c'est dans les 10 dernières années, il y a eu trois, il y en a d'autres, évidemment, mais on est sortis de ça, c'est ça, le chiolage gratuit. D'ailleurs, moi, je remarque que les anciens joueurs ont pas mal la même attitude que toi. C'est rare des anciens joueurs qui vont commencer à être négatifs par rapport à d'anciens collègues, disons ça comme ça, d'anciens confrères. Et, tu sais, c'est surtout quelques animateurs qui font dans le chiolage parce que même les journalistes de beat, on en parle souvent avec Martin puis Alex, même les journalistes de beat, on est loin de cette époque-là qui était... La seule affaire qu'on entendait, c'était, voyons lui, il n'y a pas d'affaire là, qu'est-ce qu'il fait, mais ça ne marche pas. Ça fait du bien, un peu, ce nettoyage-là. Puis, tiens, on va rester sur la job d'analyste parce que depuis, quoi, deux... Non, peut-être plus que ça, depuis quelques années, tu fais les matchs du Rocket. Oui, bien, depuis leur arrivée ici à Laval. Ça fait combien de temps, moi? Ça fait cinq ans. Cinq ans que sont là. Ça va vite, oui. Puis, c'est pas la... Enfin, dis-le-moi parce que moi, j'en sais rien, mais c'est pas la même affaire que sur un panel avec... Tu sais, pas pendant l'action, après le match ou entre les périodes. C'est un métier différent, j'imagine, nous... Complètement différent puis j'adore ça. Tu sais, une des choses que j'aime le plus à RDS, c'est le fait que je fais plein de choses. Tu sais, je suis pas juste une équipe, une chose. Fait que je connais la Ligue nationale, je connais la Ligue américaine, je suis les rangs mineurs parce que je suis impliqué. Fait que j'aime ça, tu sais, cette diversité-là. Non, c'est complètement différent pendant le match. Surtout que c'est un... Au début, ça a été ça, justement, tu sais, le hockey, ça se passe en anglais. Ça va vite. Ça se passe en anglais. Il y a des termes. On dirait qu'il y a des mots qui ont été inventés pour des situations. Puis en anglais, ça te prend trois mots pour expliquer quelque chose de très clair. Puis en français, c'est 24 mots pour que quelqu'un comprenne à peu près où tu t'en vas. Pour l'entrée en matière. Exact. Fait que ça, ça a été tout un ajustement. Tu sais, tu veux vulgariser le mieux possible. Tu veux être rapide. Mais c'est le fun parce que ça te permet d'être proche puis, tu sais, de rester prêt. Puis à Laval, on avait la chance, tu sais, de s'asseoir avec les entraîneurs. Tu sais, j'ai revu Sylvain Lefebvre justement le week-end passé. Bien, c'était un entraîneur qui était à Laval que je pouvais m'asseoir avec, commencer à jaser, échanger sur le hockey. J'ai connu ça, j'ai vécu ça. Les gars qui sont là, que ce soit en début de carrière ou en fin de carrière, j'ai fait les deux extrémités dans la Ligue américaine. Fait que c'est le fun de revivre ça. Puis t'as comme aussi un semblant. Tu sais, je me rends à Laval le matin. T'as l'entraînement matinal, t'as une petite pause, t'es énotes, tu vérifies t'es énotes. Tu sais, des fois, je prenais les vélos des arbitres, faire un petit peu d'entraînement, la petite douche, me préparer. Tu sais, t'as une préparation, t'as un build-up. Une routine, t'as une routine de match. Oui, une genre de routine. Puis t'arrives à ton match, puis c'est le fun. J'adore faire ça. Puis je fais ça avec Stéphane Leroux qui a une mémoire. J'aimerais ça, si ça peut se mesurer, s'il y a un exercice, s'il y a un examen qui existe pour mesurer la force d'une mémoire, c'est phénoménal. Tu sais, des fois, en ondes, vous devez l'entendre, il part, puis il se met à parler. Bien, Daniel Audette, en finale de la Coupe mémoriale, il a marqué trois buts, un à 12 minutes 28. Il y en a qui s'imaginent qui est en train de lire des feuilles. Moi, il me regarde dans les yeux. Puis moi, je ne sais pas. Fait que moi, j'ai mon ordinateur à côté. Puis là, je suis là, j'essaie de taper vite. Oui, oui, oui. Ça, j'adore ça. Fait que ça, c'est un volet. C'est un des volets que j'aime le plus parce qu'il vient chercher le... Tu as l'adrénaline, tu as le match, c'est en direct. Puis après ça, tu ressors de ton match. Tu sais, on s'appelle avec Jasmine Lord qui est là souvent qui est avec nous autres. Hey, qu'est-ce que tu as pensé? Puis tu sais, ils ont amené des outils des fois. Il y a des façons de faire. Il y a une équipe que tu bâtis, là. Il y a une équipe. Hey, ça va bien comme ça. Puis qu'est-ce qu'on peut améliorer? Puis ce volet-là que tu sais que je vivais au hockey, je le revis de cette façon-là dans l'élément du Rocket puis dans ce rôle-là. Oui, puis c'est une performance aussi. Une performance vraiment qu'on fait là aussi, mais dans une moindre mesure. Bon, je vais arrêter de commenter puis on va repartir du début. J'aime souvent ça demander... Tu sais, moi, je viens d'une famille où est-ce que mon père, le hockey, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas vraiment. Ça vient d'où? Comment, pourquoi? Comment, pourquoi du début? Bien, c'est mon père non plus. Mon père, c'est un gars qui a fait... C'était un guitariste dans un band. Ah oui? C'était un gars qui a fait du karaté. C'était un... Tu sais, il a mis les patins une fois puis ses chums aiment de rire de ça. Il a mis les patins une fois, il s'est fait enfarger par la ligne bleue puis il ne les a plus jamais remis. Ça a fini là, sa relation avec le hockey. Moi, j'étais le petit gars très, très, très gêné à maman. OK. Et moi, ma mère, dans le fond, quand elle m'a eu, elle restait à la maison. C'était une enseignante qui a décidé de faire les premières années de nos vies à la maison puis de s'occuper de nous. Bien, moi, je suis arrivé dans une pré-maternelle hyper gênée. J'étais... Moi, la récréation commençait, je sortais, je me collais sur la porte, j'attendais que ça sonne pour rentrer. J'étais à l'aise, à l'intérieur, j'avais des bonnes notes, tu sais, j'avais des bonnes notes, mais tu sais, j'étais capable de suivre. J'aimais ce qu'on faisait avec le professeur en classe, mais l'interaction du même humain. Le côté social. Non, zéro. Puis moi, je venais d'une... Tu sais, je restais à Saint-Jean-Baptiste sur un grand terrain, je jouais avec... Tu sais, j'avais... C'était la vie de... J'avais ma soeur, j'avais mon petit frère qui est venu plus tard, mais j'avais ma petite soeur, on jouait dehors, on se... Tout seul, tout le temps, on allait chercher, on avait des bleuets, des framboises sur le terrain, tu allais prendre ton snack-là, tu revenais, on lançait un sac à poubelle dans le vent, puis on courait après, puis c'était un jeu super le fun, des heures de temps, tu sais. C'était un autre mode. Fait que quand ce côté-là t'arrivais, puis il y avait d'autres enfants, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, ces bébêtes-là, moi, je veux pas parler à personne, puis j'étais hyper gêné. Fait que ma mère, elle disait, c'est pas vrai que tu vas être sous mon jupon toute ta vie, fait que c'était juste pour le social. OK. Puis mon meilleur ami, tu sais, c'était mon cousin qui restait à Saint-Bas-Île, nous, on était à Saint-Jean-Baptiste, lui, il était à Saint-Bas-Île, puis c'était des parties de famille, tu sais, il avait la même âge que moi, c'était le gars de la soeur de ma mère, fait qu'on était comme proches, puis c'était mon seul ami, tu sais, c'était la seule personne avec qui j'étais capable d'interagir, puis avoir du plaisir. Fait que ma mère, bien, lui, il joue au hockey l'hiver, bien, on va t'instruire au hockey, puis on partait de Saint-Jean-Baptiste pour le magne, puis elle m'amenait à Saint-Bas-Île pour embarquer sur la patinoire, mais moi, j'étais le petit gars que tout le monde embarque en rang, qu'il reste collé sur la bande, qu'il tape dans la vitre pour sortir, puis tu sais, tu fermes la porte, puis non, tu restes là, puis il retourne, puis il est pleuré. Fait que les premières pratiques, 418 matchs dans la Ligue nationale. C'est ça. C'est ce que ça a donné. Alors, les parents, écoute, là, tenez votre bout quand ça pleure. Mais la porte fermée. Est-ce qu'il y a des... Bon, après les 4-5 premières pratiques, il y a quelque chose qui se passe? Bien, ça a été long, tu sais, j'avais mon cousin, lui, il avait du fun, il était bon, il était vite, il a tout le temps la rondelle. Moi, j'essayais juste de suivre, mais ça a été long, tu sais, ça n'a pas été... Jamais joué, j'adorais le hockey. Tu n'as pas patiné, tu savais-tu patiner? Oui, je savais patiner. J'avais, tu sais, j'ai appris en arrière de chez nous, j'allais patiner chez ma tante. Tu sais, j'ai eu ce côté-là, mais moi, c'était juste qu'il y ait d'autres enfants, je ne veux pas être avec eux autres. Fait que c'était un peu ça. Puis, mais j'adorais, tu sais, j'avais mes posters, je suivais ça, je jouais au mini-hockey. Tu sais, j'aimais le hockey, mais je n'aimais pas le fait qu'il y ait d'autres gens autour de moi que je ne connaissais pas. Puis, tu sais, c'était ce côté-là qu'il fallait que je travaille. Puis après ça, tu sais, de fil en aiguille, je vais continuer. Puis là, c'est devenu un automatisme. Oui, je veux me réinscrire, je veux me réinscrire, je veux faire ça. Puis ça a toujours fait partie de ma vie. Est-ce que, parce que c'est ça, moi, je le dis souvent, jouer au hockey puis regarder du hockey, ce n'est pas la même affaire. Non. Ce n'est pas la même affaire. Il y en a qui sont bons dans l'un ou dans l'autre. D'être un fan, ça, ça vient de où? Est-ce que ça vient du fait que tu avais commencé à jouer ou c'était là avant? C'était plus de jouer. Après ça, tu as un intérêt. Là, tu regardes le Canadien. On avait des petites soirées. On regardait ça. Je me rappelle regarder le Canadien le samedi soir, surtout contre les Bruins. Mon père, c'était un grand fan de Bobby Orr. Justement, un jour, un des plus beaux moments, c'est qu'ils se sont rencontrés. Ah oui? Il y a eu sa fameuse photo photographiée, dédicacée à mon père. Ça, c'était un moment qu'il a bien apprécié. Non, c'était ça, des petits moments comme ça, mais mes parents, ça a tout le temps été très... Ça a été long avant de savoir c'était quoi leurs intérêts. C'était tout le temps peut-être vous autres que vous avez envie de faire, que vous avez envie de faire puis nous laisser un peu décider pour nous-mêmes puis qu'est-ce qu'on veut faire puis il n'y a jamais un moment où j'ai senti que c'était plus un que l'autre dans peu importe le sport. Eux autres, dans leur tête, il faut que tu bouges. C'est un sport, tu t'amuses, tu as des amis, peu importe c'est quoi. Mais c'est devenu, c'est venu de moi. J'ai tellement aimé ça. Là, j'aimais jouer. Je développais cette passion-là d'un côté. Là, tu regardais ça. Il y a eu la Coupe de 93. C'est toujours le fun. Mais j'ai grandi puis c'était ça. C'était les matchs de hockey dans la rue. C'était à tous les jours. On jouait au hockey à tous les jours. C'était aussi simple que ça. Je descendais en bas puis tu vois, maintenant mon père, je devais avoir, je suis en troisième année du primaire puis on a acheté une maison à Saint-Hilaire puis dans le sous-sol, ça donnait que dans le sous-sol, il y avait une pièce que tu ouvrais puis c'était un plancher de tuiles avec, c'était une patinoire avec des murs. Ça n'a plus exister. C'était un genre de bois mou qu'on jouait là-dedans. Fait que le nombre de matchs que j'ai à mon actif, 118 Coupes Stanley dans ce sous-sol-là. Mais c'était, ça a tout le temps grandi comme ça. J'allais dire, la Coupe de 93, on se disait, la prochaine, ça va être le fun. Mais toi, est-ce que tu disais que ton père n'avait aucun intérêt pour le hockey? Est-ce que toi, tu l'as développé toi-même ou toi, c'est venu beaucoup plus tard? Écoute, moi, on m'a inscrit à 5 ans, mag, puis j'ai fait un an et je ne savais pas tout à fait patiner. Je ne pourrais pas t'expliquer. Non, donc moi, chez nous, on ne regarde pas le... Mais c'est ça, mes parents ont enfin, il n'y a pas de cérémonie familiale pour regarder le hockey. cela dit, moi, je le regarde. Pourquoi? Je ne pourrais pas te dire exactement. Puis là, je vais raccrocher, mettons, vers 11-12 ans. Je vais avoir envie de jouer. J'aime ça, je parle de ma vie comme si... c'est comme biographique. Je vais avoir envie de jouer. Puis, je vais m'inscrire. Puis là, écoute, je ne sais pas patiner. J'en ai parlé à quelques occasions au balado. Mais tu sais, à 12 ans, tu le sais, tu as vu des vestiaires, à 12 ans, quand tu n'es pas patiné, juste avant la puberté, mettons que ça a été formateur pour le caractère. J'ai fait rire de moi pas mal. Mais... Ça fait que j'ai joué récréatif parce que le temps que j'apprends à patiner, puis j'ai arrêté de jouer justement à 15-16 ans quand je commençais à m'intéresser à d'autres affaires. Ça fait que ça a été ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai eu une passe où je la regardais moins puis j'ai raccroché avec Mike Ribeiro. Quand Ribeiro a commencé à jouer avec le Canadien, là, moi, je venais de m'installer en appartement. Puis là, puis j'ai recommencé puis depuis ce temps-là, je sais pas pourquoi. Tu sortais les languettes puis non? Comment? Non, mais je ne le vois plus. Tu rentrais ton chandail et la culotte et sortais les langues. Non, je ne le vois plus. Je me chicanais avec mon capitaine. Non, c'est ça, on ne le jouait plus. Moi, c'est ça, moi, je n'ai pas eu de moment où est-ce que je me suis dit « Hey, je ne suis pas pire à ce jeu-là. Je pourrais peut-être en faire une carrière. » Toi, tu as eu un moment comme ça? Oui, ça faisait quatre ans que j'étais dans la Ligue nationale quand j'ai compris que peut-être que ça pourrait être un... Moi, ça a peut-être été ça. Je disais plutôt que ma mère, c'était une enseignante. L'école a tout le temps été la priorité. Le hockey est un privilège, c'était un passe-temps. C'était l'école. Puis même, quand je suis arrivé au junior, ça a été la pire été de ma vie en termes d'insomnie parce que moi, je voulais m'en aller du côté des collèges américains. Moi, c'était l'école. La vision était d'aller de ce côté-là. Puis quand je suis arrivé à mon repêchage, à toutes les équipes, je disais « Moi, j'aimerais aller du côté américain. » Mais je disais ça un peu naïve de ma part. Je n'avais aucune connaissance. Avec mes parents, on a comme essayé. J'ai été dans un showcase à Pierrefond. Puis de là, ils nous ont emmenés à Boston. Il y avait un showcase d'une dizaine d'équipes. Ils ont fait une équipe étoile qui ont pris et qui ont été à Boston. Là, on était à faire un tournoi à Boston. Je forçais ce côté-là. À un moment donné, parce que j'étais trop jeune. Il y a des règlements où il y avait des règlements à l'époque. J'étais trop jeune pour qu'on me parle. Mon père, son anglais, il était correct. Il était capable de comprendre, mais il faut être tranquillement. Le monsieur, c'était l'université de Yale à ce moment-là. Mais il n'avait pas le droit de parler à mon père parce qu'il n'avait pas le droit de me parler. Il parlait à un monsieur à côté de lui, mais pour que mon père comprenne. Mais mon père ne comprenait pas le scénario. Déjà, tu expliques ça très bien et ce n'est pas évident à comprendre. Ce n'est pas évident, mais c'était le genre de situation. On essayait, on essayait. Moi, dans ma tête, c'était l'école. Peu importe c'est quoi, c'est quoi la meilleure option d'école. C'est où je peux aller, où l'école est le mieux, puis ça sera le hockey qui est à côté. J'ai été un choix de première ronde quand même avec le Titan. Je ne veux pas, ça a été la première fois qu'il y a eu une vague. Tu arrives à Batheuse, c'était le choix de première ronde. Là, c'est comme l'espèce de vague médiatique, mais dans ma tête, je me disais, ils savent-tu eux autres que je ne veux pas être ici? Je veux m'en aller, moi. Il y a un moment pendant le camp que je suis sorti par... On était dans une espèce de couvent que je suis sorti par la porte d'en arrière. J'ai été avec mes valises. J'ai été chercher ma poche le soir à l'aréna. Personne ne le savait. J'avais mon billet de train puis j'étais dans la van d'un de mes grands chums avec qui j'ai grandi, Éric Fournier. Je le connais depuis que j'ai 7 ans. Ça a donné qu'on les deux ont été repêchés à Batheuse. C'est sa mère. J'étais avec sa mère assise dans la van. Je m'en vais au train. Le train était à 8h15 puis il descendait puis il arrivait à 8h15 le lendemain à Saint-Hyacinthe. Moi, je m'en vais. C'était avant le premier match hors concours. J'ai tout le temps eu cette... Moi, c'est l'école, c'est l'école. Finalement, il y a des choses qui ont fait que je suis resté là. Mais dans ma tête, c'était ça. Puis quand j'ai commencé à jouer professionnellement, j'allais à l'université de Davenport au Michigan par correspondance. Ah oui? Je prenais des cours parce que ça a tout à l'été. Un jour, je vais avoir une vraie job. Je prenais des cours. C'était un espèce de... Un bac, ça s'appelait Bachelor Business qui avait justement pour aider pour ceux qui faisaient ça à distance. Puis avec l'université de Davenport, je m'envoyais des cours. Ça arrivait des fois, mon roommate s'en allait manger. Je ne peux pas, j'ai un examen. Je faisais ça. Puis le nombre de fois, je me suis fait dire mais voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais un moment donné, il va falloir... On joue au hockey, c'est un jeu. Ça va prendre une vraie job un moment donné. C'était ça que j'ai continué. Puis un moment donné, ça fait trois ans que l'année nationale, j'avais mon contrat one way. Ça a été la don... Parce que j'aimais, j'adorais faire de l'école en même temps. Mais j'ai eu une grosse commotion cérébrale qui a fait... Ça a été entre deux sessions. Je n'ai pas pris de cours pour la saison suivante parce que je ne savais pas quand est-ce que j'allais revenir, comment j'allais me sentir. Puis de là, ça a comme tombé. Puis là, j'ai récupéré, j'ai commencé à jouer au hockey puis ça s'est resté sur la glace à ce moment-là. Et là, on n'est pas loin de la période dont tu parlais tantôt quand tu parlais de ton genou? Oui, exactement. Là, ça s'entrecroise. Là, ça commençait les épisodes de genoux puis pas longtemps après, j'étais en train d'écrire mon discours de retraite. Fait que j'allais reprendre mes cours. Est-ce que tu l'as-tu apporté? On en a la seule. Comment ça... Parce que là, t'as 23 ans, tu nous l'as raconté tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je veux dire, parce que t'as joué encore plus que... 10 ans. J'ai fait 10 ans de plus. De mettre le doigt sur le bobo, je ne pourrais même pas te dire encore aujourd'hui c'est quoi. Mais avec l'encadrement que j'ai eu, on a tellement travaillé les forces que ça s'est comme juste replacé. Mais j'étais... J'avais perdu énormément de vitesse, de mobilité. Tu sais, j'étais arrivé dans une saison, je n'étais pas outillé. J'essayais de survivre. Puis tu vois, après ça, j'ai été échangé à Tampa Bay. Oui. Puis j'ai rencontré Marc Lambert qui est encore là aujourd'hui. Et c'est drôle parce qu'on dirait qu'un oeil de l'extérieur, lui, je suis arrivé, il savait, j'ai parlé un peu de ma situation. Pardon. Les choses allaient beaucoup mieux, mais c'est encore... Il fallait que je le traitais comme un bébé, un petit bébé, un enfant que tu prends soin à tous les jours. J'étais le gars qui... J'étais un gym rat qu'on appelait. J'étais tout le temps en train de soit m'échauffer, soit m'entraîner, soit travailler ces forces-là. Puis lui, il est arrivé puis il dit, il y a un débalancement avec ta chaîne postérieure, ta chaîne antérieure. Tu sais, j'étais beaucoup plus fort en avant que tout ce qui est les muscles postérieurs, tu sais, en arrière, mes ischios, jambiers, etc. Fait qu'on va travailler ça puis juste de taper sur ce clou-là, ça m'a ramené. Fait que ça m'a permis de trouver une espèce de balan. J'avais besoin d'en prendre soin. Aussitôt que je tombais en fatigue, aussitôt que je laissais aller un peu encore aujourd'hui, ça revient. Il y a de quoi que quand il y a un débalancement qui se fait, cet épisode-là, ça revient, mais j'ai été capable de le contrôler. Fait qu'à partir de là, là, ça m'a... Tu sais, ça m'a acheté du temps puis surtout une qualité de vie. Mais, tu sais, j'étais le joueur qui avait vu la mort. Fait que moi, à tous les jours, j'avais un sourire dans la face. Peu importe ce qui se passait, j'avais du plaisir. Tu étais content d'être là. C'était un cadeau. C'était un cadeau. On dirait que j'avais gagné un voyage, une boîte de céréales puis j'avais le droit de vivre avec une équipe de l'Union nationale. Fait que c'était ça, là, que je le savourais. Qu'est-ce qui est le plus... Là, on enregistre la semaine où Patrice Bergeron a annoncé sa retraite. Il a beaucoup parlé de ça, de la camaraderie. Qu'est-ce qui était le plus le fun? Qu'est-ce qui était... C'était quoi le plus le fun d'être un joueur de la Ligue nationale de hockey? Il y a plusieurs éléments. Moi, l'élément que j'aimais le plus, tu sais, c'est... le vestiaire, tu sais, c'était les coéquipiers. Puis ça, je me l'ai fait dire quand je suis rentré. Je me rappelle Mike Sillinger qui me le dit. Hey, kid, je venais d'arriver puis j'étais chanceux parce que je me suis tout le temps nu avec les Belguérins, Doug Wade, Mike Sillinger. J'avais un attrait vers ces vétérans-là. Ils m'ont pris sur l'oreille. Il me disait, tu sais, quand tu vas finir, tu t'ennuieras pas de jouer. Tu vas t'ennuier des gars. Tu vas t'ennuier du vestiaire. Puis les caractères qu'il y avait dans un vestiaire, les personnalités. Puis moi, j'ai tant été quelqu'un, même aujourd'hui, tous les projets que je recherche, c'est pas c'est quoi, c'est avec qui. Puis les relations que tu bâtis puis de rencontrer du monde puis de sortir de ta zone de confort pour aller rencontrer quelqu'un dans une autre zone que tu connais pas. Puis ça, j'ai tant adoré ça. C'était ça. Tu sais, t'étais assez à côté d'un Danois, il y a un Finlandais qui est là, il y a un Suédois qui est là, il y a un Américain, il y a deux, trois Canadiens. Tout le monde a un background différent, tout le monde vit des choses différentes. Ça, j'ai tant été... Ça, j'adorais ça. Moi, j'étais tout le temps le Fine Fun Master. Je m'occupais du fond d'équipe. Je m'occupais des soirées d'équipe. J'étais un rassembleur. J'étais, tu sais, quelqu'un filait pas, j'allais le voir. Ces histoires-là, de vivre des choses avec ses coéquipiers-là, c'est ça qui était le plus fun dans un vestiaire. Ce qui se passe à l'interne, de passer à travers les hauts, les bas, les ci, les ça, tu sais, c'est tellement intense au quotidien. C'est ça que je savourais le plus puis je l'ai réalisé vite. Puis encore une fois, je reviens, tu sais, ma perception, c'est que je vais perdre ça puis je retrouve, tu sais, tu n'auras jamais ça, un vestiaire comme ça, peu importe ce que tu fais dans la vie. je le savourais au plus haut point. C'était ça que j'aimais. Mais là, tu ne vas pas me dire qu'ils ont tous été égaux, les vestiaires. Il y en avait... C'est comme... Ah non, mais tu peux... C'est là que c'est ce que tu apprends sur le leadership. Tu sais, à quel point... C'est quoi un leader positif? C'est quoi un leader négatif? Des fois, tu en as de l'extérieur qui sont perçus comme des grands leaders, c'est des compétiteurs, mais l'effet que ça a au monde autour d'eux, c'est hyper négatif. Mais tu sais, lui, il ressort parce qu'il a sa façon d'être. J'ai appris puis j'ai été chanceux parce que j'ai été avec des leaders hors pair très humbles, en Bill Guérin, Doug Waite, Mike Sillinger. Tu sais, je reviens souvent sur eux, mais il y a eu des... Puis, les Highlanders amenaient de ces leaders-là pour justement essayer d'aider. Mais tu sais, puis aujourd'hui, Rick DiPietro, puis je l'ai gardé une belle relation avec. On s'entendait très, très bien, mais c'en était un qui était tellement fort dans un vestiaire, tellement gros, mais que ça avait un effet néfaste sur les autres. Puis son contrat de 15 ans aurait pu être une idée de génie par Charles Wong qui était propriétaire à l'époque, qui pensait tout le temps à outside the box parce que, pense à un gardien qui a été gardien partant du match des étoiles cette année-là. C'est un excellent gardien à 4,5 millions par année. Aujourd'hui, tu es mort. Tu aurais été plusieurs années que tu aurais été mort de ré. Le fait qu'il ait joué, je n'aime pas combien de matchs qu'il a joué, mais que ça s'est fini comme ça, c'est sûr que ça vire de l'autre côté. Mais c'est un gars qui était tellement compétitif, tellement intense que c'était néfaste sur les autres. Puis il y a eu des conversations ou des flamèches dans un vestiaire avec lui parce que c'était, ça tournait beaucoup autour de lui, mais c'était un gardien puis il a tout le temps eu l'équipe sur ses épaules puis c'était le premier choix overall. Tout était sur lui puis il voulait le faire tout seul. Il y a eu bien de l'apprentissage là-dessus puis je me rappelle des situations des Mike Sillinger en sortant d'une victoire, les deux qui agorgent l'un de l'autre. C'est des situations puis là, tu voyais à ta barouette comment les autres autour se sentaient. Moi, j'ai été chanceux. Là-dessus, j'étais caméléon. J'étais capable de bien m'entendre avec tout le monde puis je m'entendais super bien avec lui. On a eu des belles conversations. On allait chez eux de temps en temps. C'était un bon gars, mais quand lui rentrait dans un aréna, il y avait tellement de pression qu'il fallait que ça fonctionne que ça devenait néfaste. Bon, on va emballer ça, cette carrière de joueur parce que tu as terminé ta carrière professionnelle dans la Ligue américaine. D'ailleurs, je vais me faire à semblant que je ne me prépare pas, mais quand même, je suis allé sur Hockey Débit deux minutes. j'ai remarqué que ton entrée en matière, juste statistiquement, tu étais pour un choix de sixième ronde. Tu débarques ton stage junior dans la Ligue américaine puis tu étais comme le meilleur défenseur ou du moins, tu étais sa première paire. Mais ça a parti en feu, tout feu, tout flamme parce que moi, j'ai été repêché, oui, en sixième ronde. Je n'étais même pas à mon repêchage. On m'a réveillé chez nous. Ça, c'est pas fin, ça. Je dors. Oui, il y a 11 heures. Voyons. Tu parles d'une heure pour repêcher. Il y a du monde, là. Comment? Mais moi, je me suis présenté au camp puis je m'en allais au camp, ce qu'il appelait le camp des recrues. Puis moi, j'avais une invitation à ce temps-là. C'était pour les choix de sixième ronde. C'était le camp des recrues, c'est tout. Merci, bonsoir. Tu allais être là une semaine puis tu avais le choix de première ronde qui était Sean Bergenheim à l'époque qui, lui, aurait continué après puis s'en allait au vrai camp. Lui, il était l'année d'avant où il était au camp des recrues, mais là, lui, il passait à la prochaine étape. Fait que là, lui, il allait rester. Je me présente au camp des recrues. J'avais marqué, j'avais eu deux super bons matchs. On était allés dans le coin de Boston. On avait joué à une espèce de petit tournoi. Il y avait les équipes des Bruins de Boston. Puis Mike Milbury était tombé en amour avec le joueur que je pouvais être portant le numéro 64 dans le coin. Fait que lui, il a dit quand j'ai fini, moi, j'avais du linge pour une semaine. C'est tout. Je m'en retournais à la maison. Fait qu'il est venu me voir après la fin du camp. Puis il dit, tu t'en viens avec nous autres. On s'en allait dans l'Oise-de-la-Virginie. Puis pour le camp principal. Fait que j'ai dit, OK, je vais y aller. Parfait, pas de problème. Je me ramasse au camp. Fait que là, je me retrouve. J'étais un chien d'un allé de quai. Parce que je me présente là. Il fallait qu'il me trouve une place. C'était tous des chalets. Fait que là, il y a le capitaine de la Ligue américaine à ce moment-là qui, ah, tu sais, ils ont comme arrangé un lit dans sa chambre. Il dit, ah, pas de problème. Je vais le prendre, le kid. Fait que là, je me ramasse là. Je rentre dans le vestiaire le premier matin. Tout le monde a un star avec leur nom bien écrit. Il y a une chaise au milieu de la pièce. Puis je vois Scott Moon qui était le gars de l'équipement à ce moment-là. Il est en train d'écrire Gervais. Puis tu sais, il faut qu'il regarde deux, trois fois. Ça fait, comment t'écris ça? Donc, G-E-A-G-G-A-I-S. Ben, les gars, la sécurité, tantôt, t'as demandé aussi comment tu l'écrivais. Ben, c'est ça. C'est pas évident. Au début de ma carrière, on m'appelait Govise en anglais, tu sais. Mais c'est ça. J'arrive au camp. Puis là, je me présente. Puis tu sais, j'ai pas rapport là. Puis là, c'est les Mike Pekka, Jason Blake, tu sais, Scatcherd. C'était Roman Amorlick qui est venu ici à Montréal. Adrian au coin, Garth Snow. Tu sais, moi, là, je suis épaté. Mais j'ai eu un ostifi de camp. Ça a bien été. OK. À un point tel que, je me rappelle, on est à Hershey. Steve Sterling, l'entraîneur. Et à ce moment-là, tu sais, le camp, il y a eu plein de coupures. Tu sais, j'étais même pas supposé. Dans ma tête, je faisais quatre pratiques, je m'en allais. Après les quatre pratiques, je fais un match hors concours, ça va super bien. Deux matchs hors concours, ça va super bien. Trois matchs hors concours. Puis il y en avait sept, huit, tu sais. Puis ils m'y font tout jouer. Parce que là, ça devient une vraie évaluation. Oui, oui, oui. Puis à la fin, je pense que je suis rendu à six. Il en restait un match hors concours. Le coach me demande à me voir. Je dis, bon, ça y est, c'est fini. Ça c'est, là. Ça fait trois fois, je porte la même ligne. C'est assez, là. Je peux te dire que ça commençait à sentir chercher en tabarouette comment mettre les choses. Mais je me présente dans sa chambre. Puis je me rappelle, on était au Hershey Lodge puis c'était une belle suite. Moi, ça m'impressionnait. Je faisais les motels huit, les super huit avec les juniors, etc., les petits hollidéens. Mais là, je me présente là, c'est la grosse suite. Puis on s'assoit puis il dit, Bruno, tu fais l'équipe. Fait que tu vas rester, blablabla. Mais je n'avais pas de contrat à ce moment-là. Tu sais, j'arrivais, j'étais un choix de... J'ai encore du linge pour une semaine, ça ne va pas bien. Mais il me dit, moi, je te prends dans l'équipe. Fait qu'il dirait que tes affaires de contrat, tu ne joueras pas la prochaine game hors concours parce que je les avais toutes jouées jusque-là. Puis il dit, on va parler de comment tu vas t'installer et tout au retour. OK. Fait que j'étais là. Puis finalement, on arrive à... Le dernier game hors concours, Alec Martinex, il me l'aissé d'une pratique. Fait que là, ils m'ont demandé de jouer. Bien, parfait, je vais jouer ce game-là. Ça va super bien. J'étais dans les négociations de contrat. Puis là, Mike Milbury avait dit, regarde, on va trouver, on va faire un contrat. Mais il y avait huit défenseurs sur des one-way. Il dit, là, il faut que je brasse des affaires. Puis il y avait, il s'appelait Pietinen, je crois, à ce moment-là. Puis il a dit, je vais faire un échange. Puis c'était ça le plan. Parfait, signe le contrat. Attends un peu. On a fait le tournoi de golf la journée de ma fête. C'est la journée que j'ai signé mon contrat à ma fête de 19 ans. Allons à l'une. Ils présentaient l'équipe pour la saison. Puis finalement, il n'y a pas eu de transaction. Puis là, ils ont comme, ils ont décidé de, regarde, on est huit. C'est trop, te faire jouer. Puis là, tu as une chance. Je n'avais pas fait qu'ils ont décidé, on va te retourner junior. Au lieu de forcer les choses, puis que tu joues moins, tu ne joues pas. Il y avait une bonne équipe aussi à ce moment-là. C'est une équipe qui a fait des séries. Fait que finalement, ils ont dit, je continue les pratiques. Puis le camp, ils ont dit, on va t'envoyer, on va te retourner junior, fais championnat du monde junior. On verra à Noël ce qui va se passer. Fait que je suis redescendu à ce moment-là puis j'ai été capable de faire de brasser de linge. C'est arrivé. La laveuse a été occupée cette journée-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il me semble qu'il faut qu'on parle de Maxime Talbot. Je ne sais pas. As-tu quelque chose à dire sur... Parce que c'est assez... En tant que public, mettons, on vous a vu jouer, on vous a vu ensemble à la télé, on vous a vu travailler ensemble. C'est assez unique. C'est unique, cette relation-là. On est très chanceux parce que c'est vrai dans tout ce que... Puis même ailleurs, dans la Ligue, il y a bien des gars que tu connais, des coéquipiers. Ce que je veux dire, c'est que même d'autres joueurs, ils ont des amis, il y a des gars avec qui ils ont joué plus jeunes, etc. Mais tu sais, Max et moi, ça remonte à... On avait 10 ans qu'on a commencé à jouer ensemble. On était aux antipodes de personnalité dans un vestiaire. Puis je me rappelle la saison Bam Tam, tu sais, j'étais... Lucie et Serge, ses parents, je couchais chez eux deux, trois soirs, ils venaient coucher chez nous. Mais on était tellement des personnalités différentes. C'était un drôle de mix, tu sais. Mais on était tout le temps ensemble. Après ça, lui a joué Midget 3 à 15 ans. Pas moi. Mais j'étais à la même école. Fait que là, il est venu me rejoindre à la même école à ce moment-là. Moi, j'ai fait tout mon secondaire au collège Antoine-Giroir, que ça s'appelait à l'époque, à Saint-Hyacinthe. Fait que je faisais le sport-études. Puis en secondaire 4, moi, j'étais dans le sport-études, mais je jouais Bam Tam 2A. Puis lui, il était Midget 3A. Fait qu'il était à la même école. Fait que là, on se côtoyait là. Après ça, tu sais, il y a plein de moments, je me rappelle, j'ai été remplacé Midget 3A quelques matchs. Puis un des matchs, c'était le match, je crois que c'était le match numéro 7, peut-être numéro 5, numéro 7, contre Saint-Foy. Puis ils se sont fait éliminer. Puis j'étais assis à côté de lui dans l'autobus. Puis ça m'avait frappé parce que moi, je pense que j'avais fait une présence ou deux. Tu sais, j'étais le PE qui était venu. Puis les entraîneurs voulaient me faire vivre cette expérience-là de Syrie parce que, tu sais, je m'en emmenais l'année d'après. Puis dans l'autobus, c'était le seul qui pleurait. Je suis un calin, tu sais, lui, ça y tient encore. Tu sais, Max, ça a été un gars avec le coeur immense. Puis on s'est perdu de vue. Après, bien, perdu de vue. On jouait con, tu sais, lui, il était à Hall. Bien, à Rouen, après ça, il changeait à Hall. Moi, j'étais Midget 3A, ensuite à Batters. Mais tu sais, on gardait contact. On a tout le temps, on se voyait. On allait le voir après le match. Je me suis fait tabasser par Roberto Bissonnette à cause de lui. Puis, tu sais, on vivait tout plein d'affaires. Un peu, comment ça? Ben... Admire le travail d'interviewer. Oui. Comment ça? Ben... Ça a été tout chiant. Hein? C'est pas pire? Les drôles de petite musique là, c'est tout le temps de bureau. Mais, tu sais, moi, à ma première année junior, je jouais tout le temps contre les meilleurs trios adverses. Oui. Fait qu'à 17 ans, j'étais avec Miroslav Durak. C'était mon partenaire. On jouait contre les meilleurs trios. Puis, quand on jouait contre Hall, le meilleur joueur était Aless Hemsky. Fait qu'on jouait contre Aless Hemsky. Puis, ce jour-là, ben, son centre, c'est Max Talbot. Puis, son autre allié, c'est Bob Bissonnette, Roberto Bissonnette, le dur à cuire rockstar. Puis, je passe... Puis, tu sais, c'est Max, c'est Max que je connais depuis toujours, qui m'a toujours sorti de ma zone de confort, qui m'a appris à être baveux. J'ai encore travaillé à faire là-dessus, mais, tu sais, il n'y en a pas un baveux comme lui, fait que... Eux autres, on est abatteuse. Fait qu'eux autres, ils mettent leur trio. Tu sais, il y a un sifflet. Là, l'équipe qui visite met son trio sur la patinoire. Puis, nous autres, le mandat, c'est clair. Quand Hemsky est sur la glace, vous embarquez. Fait qu'Hemsky embarque. Fait que moi et Miraslav, on sort sur la glace. Mais, imaginez, la mise en jeu est en zone neutre, mais on est en deuxième période. Fait que moi, je m'en vais de l'autre côté. Fait que je passe, puis Max est placé au cercle des mises en jeu. Fait que moi, je passe à côté de lui pour me placer comme défenseur. Puis, en passant, je lui donne un coup de bâton en arrière de la jambe puis j'ai dit des propos qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Mais, j'ai fait une phrase. Sauf que son allié, c'est Roberto Bissena. Roberto, lui, il ne sait pas à ce moment-là. Il ne connaît pas ça, que vous êtes bodé. Puis, je me rappelle, je me place au cercle des mises en jeu puis Roberto me fixe. Fais-le, toi, là. Puis, tu sais, il a la grosse mancheur de même. Puis, il serre les dents puis il me regarde. Il me fixe. Il ne regarde pas la rondelle. Puis, tu sais, un moment donné, tu viens. Voyons, c'est vrai. Voyons, qu'est-ce qu'il fait là? C'est parce que tu ne comprends pas, Roberto. On se connaît depuis longtemps. Là, je n'ai pas le temps de lui expliquer. Fait que là, j'ai dit, hé, hé, hé. Peu importe, le jeu commence. Le jeu se promène. Il y a un tir sur notre gardien puis ça l'arrête là. Mais, du junior, une époque où il y avait beaucoup de bras camarades, quand il y avait un tir sur le gardien, il demandait à des défenseurs c'était à le protéger. Il y en a un qui se rapproche un peu trop près du but. C'était Dominique Damo qui est arrivé proche du but. Il y a deux, trois goûts qui s'échangent. Ça devient une escarmouche. Ça devient une mêlée. Chacun son joueur. C'est presque fini. Puis, il y en a un qui donne un coup d'extra à un autre coquipier que c'était Sébastien Marcel, je crois, à ce moment-là. Puis, moi, en croisé, j'y donne un coup. Ça repart. J'ai la visière dans la face. Ma visière est pleine de buée. T'as des gants dans la face. Tu vois, puis clair. Puis, finalement, l'arbitre me sort de la mêlée. Puis, il me tient par les bras. Puis là, il me fait patiner un peu vers le banc. Puis, environ à la ligne bleue, il me laisse aller vers mon banc. Fait que moi, j'ai ma visière toute embuée. Fait que je lève ma visière pour être capable de voir. Puis, comme je lève ma visière, je vois juste mon banc qui pointe puis qui crie. Mais je ne savais pas qu'il crie après moi. Fait que tu sais, je fais deux, trois autres coups de patin. Puis là, c'est Bruno. Ah, Bruno. Puis, il pointe en arrière de moi. Je fais, voyons donc. Comme je me reviens, je vois juste un gant noir au visage. Je tombe au sol. Puis, il y a quelqu'un qui me saute dans le dos. Puis là, je me fais poivrer comme un bon steak. Dang, 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 dang. Puis, c'était Roberto Bissonnette qui n'avait pas apprécié le coup de bâton que j'avais donné à Max Talbot. Deux semaines plus tard, Roberto se fait échanger au titan. Ah! Et il est assis à côté de moi dans le vestiaire. Puis, je me rappelle ma soeur à côté de lui, il me regarde. Il fait juste me prendre par l'épaule. Il dit, je m'excuse, kid. Et là, il m'a raconté qu'après, Max, il y avait expliqué la... Il n'aurait pas pu le dire avant. Mais en tout cas, ça, ça a été mon... Roberto! Roberto! Tu ne comprends pas! Ça a été... Puis là, Roberto est devenu un grand, grand, grand chum à partir de là. J'allais dire, je n'ai pas de difficulté à imaginer. Bon, écoute. Quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qu'on te souhaite? On parlait de ton travail d'analyste, mais on a fait un peu de... Ah oui, non, je voulais te demander parce que tu es analyste canadien, coupe Stanley, non, les séries, excuse? Cette année, je serais surpris. C'est tout être possible. Cette année, je serais très surpris. Je te dirais que, bien, tu sais, en étant un peu plus nerd, puis je fais les games des sénateurs aussi, les sénateurs devraient faire les séries. Ils sont rendus là. Mais regarde, je vais saisir l'opportunité parce que, oui, c'est ça, on dirait que ça décolle pas, les sénateurs. Bien, les autres, ils ont tout le temps eu le problème devant le filet. On sait qu'ils ont fait des tests. Ça a été Matt Murray, après ça, ça a été Cam Talbot. Là, ça a l'air d'être plus solide avec Corpissalo. J'ai hâte de voir. Ça sonne mieux. L'échange qu'ils ont fait pour Chikrin, c'était... Quand ils ont été capables de mettre Chikrin à la droite de Chabot, les deux, c'était de l'excellent hockey. La super belle surprise en Sanderson. On savait que ça allait leur top 4 à la défense commencent à être très solides. Ils ont du talent à l'avant. Puis là, tranquillement, ils les entourent. Des vétérans comme Giroud ont une saison exceptionnelle. Je ne m'entends pas à la même production offensive, mais il a une présence. Claude, c'est un compétiteur. Il a un edge à son jeu. Ils ont bien entouré ces gars-là. Ils vont continuer de le faire. Ils sont là. Ça a été une déception l'année passée, mais ils ont été blessés. Ils ont encore perdu Norris, un de leurs joueurs de centre. Ça n'a pas été facile. Cette année, c'est les Syries où, d'après moi, tu as un ménage à Ottawa. Ils sont rendus à cette étape-là. Puis sinon, la Canadien, ça se peut. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Il suffit que tu sois... Tu as un bon stretch, un moment en feu, tu te places une position que après ça, tu peux maintenir. C'est possible, mais la compétition est tellement féroce. Dans l'Est, on l'a vu l'année passée. Puis les Rangers, les Devils, ce ne sont pas des équipes qui commencent à bâtir. Ils sont là et ils vont continuer à rester là pour un bon bout. Ça va être intéressant. Mais d'après moi, eux autres, le Canadien a le synchronisme que les sabres, les Wings peuvent avoir. Ça va être intéressant de voir dans 2, 3, 4 ans, dans cette fenêtre-là, ça va être Buffalo, Detroit, Canadien, les Devils. Ça va changer un petit peu leur portrait, je pense. Il va y avoir un changement de garde, on peut imaginer. D'ailleurs, ça regarde mal pour les Bruins, mais je vais regarder ça pour un autre public. J'allais dire, je veux conclure avec ça parce qu'on a parlé de ton travail d'analyste. Tu nous as servi quelques bonnes observations de point de vue d'administrateur aussi. T'en fais d'ailleurs. Pourquoi on ne dit plus midget? Non, c'est la M18-3. C'est ça. Je suis allé voir un spectacle à Just for Laughs. C'était une personne de petite taille, le stand-up Brad Williams qui s'appelle, je ne le connaissais pas, c'est Anthony Trump. Il nous a dit ça un moment donné. On ne dit plus midget à cause... Parce que c'est comme... On s'est décédé... Mais je n'avais pas fait le lien. J'étais comme... Moi, j'en ai mes balados de hockey depuis 5 ans et c'était un stand-up que je ne connais pas qui m'apprend que c'est pour ça qu'on a changé le nom. J'étais comme confus. Mais bref, tout ça pour dire que tu as un travail d'administrateur dans cette ligue-là. Est-ce que ça se peut, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou on serait mieux de te souhaiter de devenir analyste au prochain... Le prochain grand tandem qui feront les matchs du Canadien dans quelques années? Bien, j'ai eu... J'ai eu plusieurs conversations à ce sujet-là. J'ai eu quelques offres à ce sujet-là aussi de monter un peu plus haut, d'aller coacher ou assister en coach. Des différentes affaires, même dans le terme de développement. J'ai des amis qui le font et ça a l'air super le fun. À mes yeux, pour le moment, moi, c'était... Je voulais offrir une certaine stabilité. Quand on a emménagé dans la maison où on est présentement, mon gars, il avait 6 ans à ce moment-là, c'était son 14e déménagement. Fait qu'à un moment donné, dans la vie, il a droit à une certaine stabilité. Ça, c'était le numéro un. Ça a un pour un, au moins. Oui, c'est ça. Minimum. C'est un peu l'objectif. Puis, présentement, j'adore ce que je fais. Comme tu viens de le dire, en plus, je fais RDS. Il y a une flexibilité. Il y a un horaire qui fait que ça me permet de faire d'autres choses. Président-gouverneur des Gaulois de Saint-Hyacinthe aussi, j'adore ça. C'est un autre volet complètement. Peu importe ce que je fais, je le disais un peu plus tôt, moi, c'est la relation. J'avais fait... Quand je préparais ma retraite, ma dernière année de hockey, je préparais ma retraite. J'avais fait plein de choses pour voir. Puis, j'avais fait un test psychométrique qui viole l'Association des joueurs qui s'appelait le Pathfinder. Puis, c'était un long test. C'était une heure et demie d'entrevue avec un psychologue. Ensuite, un test qui dure environ deux heures puis une autre heure et demie. Puis, il y avait Jay Harrison, un ancien d'Aligne Nationale, que lui a fait son bac après là-dedans puis qui apprend ce programme-là. Puis, j'étais son premier... Pas son premier, son dernier client qu'il devait faire superviser. Puis, après ça, il pouvait partir par lui-même. Jay était exceptionnel. Puis, le psychologue était avec lui. C'était un whiz. C'était super le fun. Puis, je me suis abstiné un peu avec eux parce que c'est le fun parce qu'ils mettent un miroir dans le visage. Puis, ce n'est pas tes forces et tes faiblesses. C'est plus tes zones de confort ou tu es 100%. Tu es toi-même ou les endroits où pour toi, ça les rite puis il faut que tu compenses. Puis, il y a des affaires que je n'étais pas d'accord avec eux. Puis, on avait fait tout le test sur c'en est quoi. Puis, pour moi, être entraîneur-chef, ce n'est pas moi. Mettons, plus vieux quand on parle professionnel. J'ai trop besoin de développer des relations humaines. Tu es trop fin. Trop fin, mais tu sais, je veux aller chercher de toutes sortes de façons quand tu es entraîneur-chef, tu n'as pas le temps de faire. Le week-end dernier, j'étais avec John Cooper à un mariage d'un ami. Puis, on parlait de tout. Tu sais, comment qu'il revendre, comment qu'il ramène. C'est quoi les leaders? Pourquoi lui, il est venu là? Puis là, on parlait de Goodrow. On parlait des Coleman. On parlait des gars qui sont arrivés, les intangibles, comment qu'ils entourent son cercle, comment que d'année en année ils recommencent. Puis, c'est tellement gros pour un entraîneur-chef que tu sais, tu as besoin des gars autour de toi pour maintenir ces relations-là. Puis, elle ne t'aime pas avec Julien Brisebois, Jean-Philippe Côté qui est là aussi, Mathieu Darche. Il y a plein de monde autour qui font ça, qui maintiennent ces relations-là, qui engagent les gens. Puis, moi, j'ai cet élément-là quand des fois, entraîneur-chef, tu en as trop dans ton assiette. Puis, tu vois, moi, une des jobs qui étaient sortis, c'était entraîneur-chef, mais au niveau universitaire. Parce que là, tu as un programme, tu es ça pendant quatre ans. Ce n'est pas gagner... Tu sais, il y a un développement. Puis, ça, c'était une des choses qui étaient ressorties. Tu vois, il y avait trois jobs qui m'avaient dit de ne pas faire parce que ce n'est pas moi. Puis, une de ceux-là, c'était Analyse à la télévision. Mais, tu vois, j'ai bien écouté le programme. C'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. C'était la deuxième des trois pires. Parce que pour moi, l'apparence, c'est zéro. Je n'ai qu'un effort sur l'apparence puis comment les autres vont me percevoir. Je mets tout sur moi. Tu sais, moi, j'ai du fun. Moi, je veux bien. Moi, je veux savoir toi. Je veux savoir... Je déteste. Comme là, c'est de la... Je déteste parler de moi. Je veux apprendre. Je veux connaître. Tu sais, je veux... Fait que ça ne fûtait pas à la télévision. Et pourtant, et pourtant... On réussit à s'en sortir. Comme quoi, c'est ça. Des fois, aussi, il faut... C'est des informations qui sont intéressantes à avoir, mais ce n'est pas nécessairement... C'est ça. Il faut exercer son... Son jugement. Donc, je comprends que... C'est ça. C'est une question de timing aussi, que la porte n'est pas fermée. Puis, puisqu'on parlait de Max tantôt, est-ce qu'il a aimé ça, lui? Parce qu'il est allé faire un an avec le club école des Daps. Oui, à San Diego, lui. Lui a adoré ça, mais c'est... La réalité d'un entraîneur, ce n'est pas évident. C'est vrai. Surtout pour les anciens joueurs qui vont être un entraîneur, c'est trois fois le nombre d'heures. C'est beaucoup plus demandant en termes de temps. Comme pour lui, c'est la même chose. C'est le fun. Tu retournes dans un vestiaire, tu retournes, tu sais. Mais quand tu as une jeune famille pour ta conjointe, la vie d'entraîneur, ce n'est pas la même chose. Comme joueur, tu arrives là, tu en as 22, 23 qui sont là. Ils ont des conjoints-conjoints qui sont tôtaux. Puis, ils retrouvent une espèce de cercle d'amis qui se fait rapidement parce que tout le monde est dans la même situation. Quand tu es entraîneur, tu en as deux, trois. Puis, tu sais, c'est rare qu'il y a comme une barrière entre les deux. Tu ne peux pas... Tu ne te tiens pas avec les femmes des joueurs. Ça fait que c'est différent. Ça fait que ce n'est pas évident puis de réaliser que là, il est parti... Tu sais, le temps que ça prend les charges de travail, c'est quelque chose. Ça fait que ça, c'est que... Si tu le vois, là, souvent, tu sais, j'ai parlé avec, admettons, exemple André Tourignier ou des entraîneurs qui sont dans la ligue. « Hé, tu sais, c'est quoi ton conseil pour un jeune entraîneur? » Puis, fais-le pas. Fais-le pas. Mais il faut que tu sois passionné. Tu sais, il faut que tu sois dédié. C'est une vocation. Tu as 100 millions à l'heure là-dedans puis ça te prend quelqu'un de vraiment particulier, de spécial qui va te supporter là-dedans parce que c'est complètement fou. C'est super instable. Il n'y a rien de... Tu sais, à tous les jours, tu commences, tu vas travailler, tu sais pas quand même ça va finir, mais tu sais, tu essaies de faire une vie, tu vas à l'école. C'est super ringleur. C'est pas... L'équipe gang, personne parle de toi. L'équipe perd, c'est de ta faute. Ben, c'est... Fait que ça, c'est pas évident. Il y a des marchés que c'est plus dur que d'autres. En connais-tu? As-tu une idée, une place en tête? Ben, deux, trois, deux, trois, je sais pas si... Écoute, Bruno, on aurait pu jaser toute la journée. On va s'arrêter là. Ça a été un grand, grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu faire un tour. Puis écoute, on te souhaite tout le bonheur, tout le bonheur. Ben, merci à toi puis c'est le fun de voir ton côté aussi entrepreneur avec ton petit projet. Je vais aller faire un tour, je vais aller voir ça. Tu viens de revoir et ça m'a fait penser, moi, quand les gens sont au courant un peu, on en parle des fois, mais c'est ça, j'ai ouvert un petit commerce puis je demandais conseil à d'autres entrepreneurs puis ils m'ont dit fais-le pas. Mais tu sais, mais est-ce que tu as tout le temps de ce côté-là, entrepreneur, que tu cherchais une façon d'exploiter? Absolument. Puis ça aussi, je l'ai déjà raconté, moi, le podcast, ça a commencé comme un projet d'entreprise il y a, quoi, c'était en deux, c'était l'année du premier lockout, en 2004. J'étais tout jeune puis je faisais ça dans le salon chez nous. C'était moins à la mode, les podcasts à cette époque-là. C'était la première vague. C'était avant le téléphone intelligent. Il y a eu une première vague aux États-Unis. Je regardais ça, tu l'écoutais devant ton ordinateur parce que c'était pas mal la seule... Puis là, il y a eu la deuxième vague avec... C'est ça, c'est devenu plus accessible avec le téléphone puis il y a des... Dans l'auto aussi, des fois, la radio se connecte directement mais... Ouais, moi, je voulais, c'est ça, vendre la pub, puis finalement, c'est ce qui m'a ouvert les portes ici à Radio-Canada. Ah, fait que c'est le podcast qui t'a amené là. Puis aujourd'hui, toi, je fais un podcast... Puis à l'époque, c'était sur quoi, le podcast? C'était sur mon site Internet. Tu parlais de ton site sur le podcast? Si tu voulais l'écouter, il fallait que tu ailles sur le site. le contenu de ton... Ah, c'était du hockey. OK, c'était toujours dans le... C'était dans la littérature... Je pensais que tu parlais de ton site Internet sur le podcast. Il fallait être plusieurs heures, ça. Non, non, c'est ça. C'est comme ça qu'on est rentrés. C'est vrai que tu t'intéresses aux gens. Parce que moi, je dis toujours aux invités, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis t'es le seul qui en a posé. Ben non, c'est super intéressant. On a travaillé ensemble pour les Jeux olympiques, rapidement. Oui. Puis là, depuis, ça piquait ma curiosité. Tantôt, tu m'as lancé cette balle courbe-là. Je te voyais pas avec le profil commerce... Ben, mon banquier non plus. Maintenant, on en reparlera. Merci encore, c'était vraiment chouette. Ben, à bientôt. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.